Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, c'est gratuit. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir et tester une intelligence artificielle graphique qui est peu connue. Et pourtant, elle va vous permettre de produire de superbes images de manière extrêmement simple. Cette IA fonctionne avec toute une palette de styles qui fonctionne un peu comme des lauras. C'est très intéressant et très intuitif. Son système de création d'images est très original. De plus, elle vous permet de créer 120 images gratuites par jour et sans aucun marquage sur les images. Cette IA va vous surprendre et vous allez obtenir des images qui vous étonneront. Alors, allons voir cela de plus près. On se retrouve sur le site de PromptDoodoo. Vous retrouverez le lien de cette page directement dans le descriptif sous cette vidéo. Transformez l'art en design et découvrez une nouvelle inspiration et stimuler la créativité à chaque clic. C'est le sous-titre inscrit ici. Et c'est ce que je vais tester tout de suite. Juste en dessous, il y a une galerie d'images qui ont été générées avec cette IA et qui donne une idée sur la qualité et le style d'image que l'on peut générer avec cette IA graphique. Si je clique sur une des images, celle-ci s'ouvre. En haut, j'ai les quatre images qui ont été créées par l'IA. Ici, c'est la carte style qui a été utilisée pour ces images. On y reviendra plus tard. Et j'ai accès juste en dessous au prompt qui a servi à générer ces images. Je peux le copier en cliquant sur la petite icône en forme de fichier à droite. Et là, ce sont les autres informations sur les réglages de l'IA utilisées pour cette image. Je retourne sur le mur d'image. Voici une autre image, ou plutôt l'une des quatre images générées avec ce prompt, ce style et ses réglages. En haut de la page, on peut trier les images par style. Illustration, anime, photographie, art 3D, jeu, stylisme, et conception de produit. Ici, je peux classer les images par les nouvelles produites par l'IA ou par les images les plus populaires. Pour utiliser cette IA graphique, il faut s'inscrire. Et cela se passe ici. On peut utiliser soit un compte Google, soit un compte Facebook ou un email. Après avoir créé son compte, il faut cliquer ici. Jusqu'à présent, j'étais sur la page explore de ce site. Pour créer des images, il faut cliquer sur Create. Me voici enfin au cœur de cette IA graphique. Sur le côté droit en haut se trouve l'accès à mon espace perso. En haut, c'est l'espace texte pour les promptes. Mais ce n'est pas que cela. Je clique dedans et tous les réglages de cette IA s'ouvrent. Ici, c'est bien l'espace des promptes ou invites, qui est la description précise, en anglais, de l'image que l'on veut obtenir. En dessous, c'est l'espace des négatives promptes, qui est la liste de tout ce que l'on ne veut pas avoir dans notre image et qui est aussi écrit en anglais. Là, c'est le nombre de crédits gratuits que l'on dispose. Chaque calcul coûte un crédit, mais l'IA génère 4 images simultanément et chaque jour à minuit, les crédits repassent à 30. Par contre, la période de la version bêta ou test n'est pas indiquée, donc cela ne durera certainement qu'un temps. Ici, c'est le choix des styles d'images. On y retrouve tous ceux que l'on vient de citer tout à l'heure. En dessous, c'est le modèle de calcul utilisé par l'IA. Là, on n'a pas le choix, il n'y en a qu'un. La qualité de rendu des images, rapide, par défaut et de qualité. Les formats des images en ratio. Si je clique ici, j'ai accès à plus de format. L'acide ou la graine, elle est par défaut aléatoire, mais je peux aussi en entrer une manuellement. C'est en sorte le numéro d'identité de l'image, par exemple, si on veut la recalculer avec d'autres réglages de l'IA. Le bouton pour lancer l'IA. Et là, une particularité de cette IA, la sélection de cartes style. Je ne peux pas lancer l'IA sans avoir sélectionné une carte style. Je clique. Voici le marché aux cartes de style. Comme vous le constatez, ces cartes de style sont en fait des images, mais des images qui se comportent comme des sortes de Laura. Je clique ici pour sélectionner que les styles qui sont gratuits. Voilà. Alors, ces styles sont classés par type. Par exemple, cosmos, bois, minéraux, métaux, art digital et photographie. Pour comprendre un peu mieux comment fonctionnent ces cartes de style, je clique sur ce lien. Et je me retrouve sur la page du marché de style. Je retrouve la même chose que tout à l'heure, mais lorsque je clique sur une des images, je vois un peu mieux l'image. Et si je le désire, j'ai la possibilité de télécharger cette image sur mon ordinateur. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant et parlant, c'est ici que ça se passe. Voici des exemples d'images qui ont utilisé cette carte de style. Si je clique, l'explication et l'influence de ce style sur le résultat final de ces images est très visible. Un autre exemple, ce tronc noueux. Voici des exemples d'images avec cette texture. Le prompt de cette image est un dessin d'autoroute avec des trous. Et voici ce que cela donne. Sur cette boîte ancienne en bois, on retrouve bien les vins de ce bois qui est la référence de style. Les cartes de style peuvent être aussi moins présentes et influencer plus la teinte de l'image. Par exemple ici avec cette géote d'Agathe multicolore. Les images sur lesquelles on l'a utilisée utilisent plus la palette de teintes et de couleurs, surtout pour certaines. Et un peu des structures des veines de l'Agathe. Je vais générer ma première image pour tester cette hier graphique. Je rentre un prompt tout simple qui dit créer un personnage gobelin, tenue tribale, armes récupérées, forêt sombre et sale en arrière-plan. Je sélectionne le style d'image. Art 3D. La qualité ? Eh bien bien sûr la plus haute. Je change le format d'image. Je prends un format quatre cinquième. L'acide sur aléatoire. Et je dois maintenant impérativement sélectionner une carte de style pour pouvoir calculer mes images. Je vais dans métaux. Et je choisis ce métal un peu rouillé. On va voir ce que cela peut donner sur mes images. Je garde ce réglage sur 50. Et je lance l'IA. Ma demande est en attente sur le serveur. Voilà. L'IA est en train de créer une image de base à partir de mon prompt et de mes réglages. Mais sans le style rouillé pour le moment. Voici l'image de base qui a été calculée par l'IA. Et maintenant, l'IA va calculer quatre variantes de cette image de base en y rajoutant le style métal rouillé. J'accélère un peu la vitesse. Et voici ce que j'obtiens. Quatre images avec des variantes. Je clique sur une des images. Et l'image s'ouvre dans une fenêtre semblable à celle que l'on a déjà vue. Le résultat est assez impressionnant. Le style métal rouillé a été appliqué sur le corps du gobelet et sur ses armes. C'est très réussi. Juste en dessous, j'ai la touche pour sauvegarder cette image sur mon ordinateur. Voici les autres variantes de l'image de base. Elles sont toutes différentes et de très bonne qualité. Au-dessus, j'ai la possibilité de voir l'image de base. Et donc, sans la carte de style. Et là, on voit bien l'intérêt de ces cartes de style. Mais c'est dommage, on ne peut pas sauvegarder cette image. À moins de faire une capture d'image. Si je clique sur l'image, je peux visualiser mes images en plus grand. Mais ce n'est pas leur format définitif, car ces images sont beaucoup plus grandes. Et surtout, elles sont sans marquage. Je vais refaire d'autres images. Je rentre un prompt un peu plus long, mais qui ne comporte aucun style, ni prompt dit technique. Ce prompt décrit un corbeau posé sur un crâne, avec des troncs secs et des branches entrelacées. C'est une scène avec une sensation étrange et dramatique. Pour les réglages, je reste sur le même format de style, toujours Art3D. Il ne me reste plus qu'à choisir une carte de style. Cette fois-ci, je choisis Minéraux. Et plus précisément, le style Amethyst. On va tester cela. Je garde le réglage par défaut. Et c'est parti. L'IA génère l'image de base. Bien sûr, je l'ai accéléré. Mais en réel, c'est vraiment très rapide aussi. L'IA calcule maintenant les quatre variantes. Et voici les résultats. Toujours des images très soignées et incroyables. Et le style Amethyst est appliqué et utilisé par cette IA avec précision et finesse. Je vais maintenant tester l'outil d'édition de masques qui se trouve ici. Je me retrouve sur une nouvelle page avec l'image de base qui a servi à générer les quatre variantes. En haut, j'ai un bouton pour réduire l'image ou pour agrandir l'image. Sur le côté gauche se trouve un bouton qui sert à pouvoir déplacer l'image avec la souris et le bouton gauche de la souris appuyée. À côté, ce bouton permet d'activer l'outil Lasso qui va me servir à dessiner une zone de sélection. Ici, j'ai un outil pour revenir en arrière sur la dernière action effectuée et celui-ci qui est tout simplement l'inverse. Et la touche Reset pour effacer tout d'un coup. Au lieu de sélectionner des zones très précises, je vais faire un autre test. Je vais sélectionner la moitié droite de mon image de base. Donc il suffit pour cela de faire un grand rectangle et de le fermer et de combler les petits bouts qui manquent. Voilà, c'est fait. Et donc je viens de dire à l'IA d'appliquer le style Amethyst uniquement sur cette zone. Et je clique sur Generate. L'IA est en train de traiter ma demande. Et pour le voir, il faut sortir des images. L'IA calcule les quatre nouvelles variantes. Et ce que j'obtiens correspond bien à ma demande. Les Amethyst ne se trouvent plus que sur la moitié de l'image droite dans la zone que j'ai sélectionnée. Je teste une nouvelle carte de style. Mon prompt est tout simple. Un mignon chat 3D Pixar. Cette fois-ci, j'ai précisé un style dans ce prompt. 3D Pixar. Pour le style de calcul d'image, je choisis 3D Art. Bon, c'est un peu obligatoire vu le style de l'image. La taille de l'image. Et bien sûr, si j'essaie de lancer l'IA, celle-ci refuse, car il me faut une carte de style. Cette fois-ci, je vais prendre une pierre très colorée, avec différentes teintes de couleurs. Une géode d'Agathe, que l'on a vu juste tout à l'heure. Et je lance l'IA. Et voici mes images. De superbes chats, mais de toutes les couleurs. Voici d'autres images avec le même prompt et la même carte de style. Alors, si je veux un chat plutôt avec cette teinte naturelle, comme sur l'image de base, et bien comme l'IA m'oblige à utiliser ces cartes de style, cela devient un peu compliqué. Mais il y a une solution. Je clique sur le bouton Réessayer. Cela m'ouvre la création d'image avec tous les réglages de cette image. Il y a ici une option Transfer à, qui peut impliquer la carte de style uniquement sur un objet ou une partie de l'image. Par exemple, je vais tester. Je rentre le mot arrière-plan. Donc tout ce qui est derrière le chat, c'est-à-dire le décor, devrait être la seule partie de l'image où le style est appliqué. Je lance l'IA. Et apparemment cela n'a pas bien marché. Le chat est toujours coloré et le décor aussi. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Je recommence. Et cette fois-ci, je complète le prompt en rajoutant un élément de décor. Par exemple, dans une forêt. Et je modifie l'objet ou la partie de l'image où l'IA va appliquer la carte de style. Donc ici, la forêt. Et c'est reparti. Et cette fois-ci, cela a fonctionné. Voici l'image de base et les quatre variantes. Donc mon décor, c'est-à-dire la forêt, a bien reçu le style de l'Agathe colorée, mais le chat, lui, a été épargné. Donc il faut absolument que dans le prompt soit contenu l'objet ou la description, c'est-à-dire ici la forêt, pour pouvoir l'utiliser dans l'option transférer à. Voici d'autres tests d'image faites sur cette IA avec sur le côté la carte de style utilisée. Alors ce système qu'utilise l'IA est très original. Et il peut vraiment donner des résultats très surprenants. Et surtout de bonne qualité. Le même prompt avec un autre style. Voici une voiture qui, sur l'image de base, est orange et quasiment neuve, à peu près neuve. Et avec cette carte de style, de peinture un peu verte et rouillée, cela prend tout de suite une autre apparence et une autre dimension. Même les pneus sont sales et usés. Cette IA fait vraiment du très bon boulot. Alors là, le prompt de départ est tout simple. Belle femme, cheveux colorés, écoutant de la musique, portant un casque. Et c'est tout. La carte de style améliore beaucoup le résultat final de ces images. Le même prompt avec une autre carte de style. Alors pour info, vos images se retrouveront aussi sur le site Visibles de tous. Et profitez surtout de faire de belles images tant que vous avez 30 crédits gratuits par jour, Car malheureusement, tout a une fin. On va s'arrêter là, mais de nouveaux tutoriels sur l'intelligence artificielle vont rapidement être publiés sur cette chaîne. Donc, si vous ne voulez rien rater et soutenir cette chaîne pour qu'elle puisse continuer à exister, cliquez sur s'abonner en dessous de la vidéo. C'est gratuit. Partagez ce lien avec des amis. Et cliquez sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. Cela fait toujours plaisir. Et à bientôt.